Tu peux rajouter un petit lien avec le château ambulant, quand tu fais le ménage ? Ah oui ! Vous avez regardé le château ambulant ? Du coup, je vais essayer de décrire un peu. En gros, c'est l'histoire de Sophie qui rencontre un mec super mignon. Il y a une affreuse sorcière qui lui jette un sort et qui lui fait perdre un truc, sa jeunesse. Du coup, elle devient vieille et moche. Et elle part pour essayer de retrouver un magicien qui pourrait peut-être lui rendre ce qu'elle a perdu. Le château ambulant, c'est une espèce de machine qui ressemble à un dessin d'enfant, un peu ovale, comme ça. Il y a une bouche un peu métallique avec une langue métallique. Il y a plein de cheminées, de canons, des pattes, ça marche un peu lentement, comme ça. Elle, elle rentre, du coup, Sophie, elle arrive à trouver ce château. C'est là où habite le magicien. Elle rentre par le trou derrière, il porte, et elle se retrouve dans le château ambulant. Et moi, quand j'ai vu ce château ambulant, je me suis dit, c'est une machine à faire des représentations, ce truc. Donc moi, je l'ai déjà, pas comme ça, mais je l'ai vu dans mes rêves. Et quand elle arrive, à un moment donné, elle fait le ménage. C'est hyper frappe dedans. C'est pas rangé, c'est le bordel, c'est voilà. Et ça, c'est le travail du symbolique. Elle essaie de faire des représentations et de se trouver une place dans ce château. Il y a un feu, un démon de feu qui est à l'entrée, en fait, qu'elle s'y fait. Il la laisse rentrer parce que du coup, il y a un petit peu de femme qui va peut-être pouvoir retirer d'elle. Donc il la laisse rentrer, mais a priori, normalement, il laisse rentrer personnellement dans ce château ambulant. Donc quelque part, il y a quelque chose de genre de l'intuition qui est l'entrée, comme ça, dans ce château. C'est comment moi, je l'analyse. Ça veut pas dire que c'est ce que le réalisateur veut faire et que chacun peut l'analyser comme il souhaite. On va se dire fantastique, les dessins animés, les films et les rêves. Parce que, en tout cas, moi, ça me permet d'associer, ou comme je le dis, ma fille, sur ce que je suis et ce que j'ai, moi, dans ma machine à faire des représentations. Comme moi aussi, je remonte tout le temps dans le ventre de ma mère. Le château ambulant montre ça, quoi. Sophie, à la recherche de ce qu'elle a perdu, qu'est-ce qu'on a tous perdu ? Ben, notre mère, évidemment, et le zizi aussi. Parce que moi aussi, je passe mon temps à rentrer dans le ventre de ma mère. Mais quel est mon but quand je fais ça dans mes rêves ? C'est aller y chercher le zizi que j'y ai oublié. Je suis censé en avoir un, mais non, ça ne marche pas du tout. Je vais le chercher à cet endroit-là. Là, on voit cette précision avec le château ambulant, c'est se rentrer par derrière. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas la notion du vagin. Par contre, ils ont la notion de l'anus, puisqu'ils font caca tous les jours. Et ils s'imaginent bien que s'il y a quelque chose qui sort du ventre tous les jours comme ça, par ce trou-là, quand on leur explique qu'ils sont sortis du ventre de maman, ils comprennent tout de suite, ah ben oui, comme le caca, quoi. On est sortis à cet endroit-là. D'où l'idée de rentrer aussi par cet endroit-là. Donc la question de l'exclusion dont on est parti, je me sens en communauté avec toi, parce que, bon, toi, tu étais seul avec tes parents, mais moi, j'étais avec deux frères. Et dans ma famille, j'étais exclu du champ de la famille, parce qu'à table, quand toute la famille était réunie, on était six, il y avait la grand-mère en plus. Je ne parlais pas, quoi. C'était un fait. Tous les autres parlaient, surtout mes frères et mon père. Et moi, d'accord, j'avais 11 ans de moins que mes frères. Je n'ai jamais eu la parole, même quand après j'avais 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça a toujours été pareil. Quand, par hasard, j'ai eu pu prendre la parole, je me suis aperçu à quel point j'étais absolument pas entendu. Je me rappelle d'un incident que je l'avais complètement oublié, et pour cause, parce que c'est un incident extrêmement difficile à avaler. Je devais avoir 30 ou 35 ans. Il y avait un repas de famille chez mes parents où il y avait tout le monde, c'est-à-dire mes frères, leurs épouses, leurs enfants. Vous voyez la grande tablée. Et comme d'habitude, de tout le repas, je n'ai rien dit. Et à la fin du repas, parce que comme je commençais à être un peu en analyse, j'avais trouvé ce biais-là. Je me suis levé et j'ai lu un poème que j'avais écrit. Alors les gens ont écouté. Et après, mes frangins se sont foutus de ma gueule. Et mes parents n'ont pas du tout dit à mes frères, aimez-vous un peu quand même, il a essayé de dire quelque chose, ça peut s'entendre. Non, non, non. Il fallait garder l'ordre familial tel qu'il était. C'est-à-dire, si moi, j'en sortais un peu pour dire quelque chose, c'était inentendable, voire pire, condamnable, puisqu'ils se sont moqués de moi. Donc ça, je le sais parce que c'est mon neveu qui me l'a raconté, quelque chose comme 30 ans plus tard, parce que lui, à l'époque, il était petit, mais il s'en souvient, lui. Parce que ce n'est pas de lui qu'on s'est moqués. Ce qui explique le mécanisme du refoulement aussi. Nous effaçons tous d'autres mémoires. Alors je fais une régénéralité, là, désolé, j'ai tendance à le faire. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Une pensée qui ne nous plaît pas, on l'exclut. On la met de côté. Et donc, on peut comprendre qu'on puisse mettre de côté aussi les gens qui soutiennent cette pensée qui nous paraît insupportable. Pour rentrer dans le champ de la psy, par exemple, on voit bien qu'il y a les mêmes guerres qu'entre religions qui ne peuvent pas se supporter. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, ceux qui font une guerre à la psychanalyse parce que, justement, les psychanalyses sont porteurs d'idées insupportables. Par exemple, cette idée que tu faisais, État, désirer sexuellement ses parents. Cette autre idée que les filles, c'est parce qu'on leur a coupé le zizi et les garçons, ils sont dans l'angoisse permanente de perdre leur zizi. Alors ça, c'est des idées qui, pour moi-même, sont insupportables. Parce que dans la vie de veille, on fout complètement. Mais dans mes rêves, ça revient. Ça revient, pourquoi ? C'est des pensées refoulées. Comme toutes les pensées refoulées, on les fout dehors par la porte, elles rentrent par la fenêtre. Elles continuent de faire leur travail de sape dans notre vie de tous les jours, à savoir nous mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, pour un garçon, avoir du mal à aborder les nanas parce que, comme je disais dans ma vie de veille pendant des années, j'ai peur de prendre une veste, voire un râteau. Parce que la veste, ça va, ça tient chaud. Mais le râteau, quand on est bon, ça fait très mal. En vie de rêve, je m'aperçois que prendre un râteau, c'est se faire castrer. Ça rend des trucs qui sont tout le temps dans la vie quotidienne, dont tout le monde parle, dont tout le monde s'intéresse et tout le monde vend en boîte le samedi soir pour espérer rencontrer le grand amour ou s'inscrit sur Mythique ou d'autres sites parce que c'est la grande affaire de l'humanité, ça, rencontrer l'autre. Et la plupart du temps, on ne sait pas, enfin, moi, je ne sais pas que ce qui m'empêche d'aller vers, parce qu'il faut à chaque fois que je me fasse une raison, que je m'arme comme le château ambulant avec plein de canons et de cheminées et de trucs comme ça qui se transforment chez moi en poème ou en humour ou enfin tout ce que je peux trouver comme arme de séduction, pour passer au-delà de cette angoisse de... Mais je risque d'y perdre mon zizi, quand même. Et en même temps, je suis poussé à le faire parce que comme ça, si je passe toutes les barrières, j'aurai la preuve que j'ai un zizi. J'ai besoin d'avoir une preuve parce que le fait de l'avoir entre les jambes, ça ne suffit absolument pas. Ce qui amène la plupart des mecs à être souvent assez chiants avec leur demande sexuelle parce qu'ils ne le savent pas, mais c'est ça qui les meut, qui les pousse, qui les pousse souvent un peu trop loin. J'ai besoin de se prouver qu'ils ont un zizi, sinon, c'est la castration. Donc ça peut les amener à des actions également très graves parce que pour eux, c'est grave. Alors qu'on est dans l'imaginaire le plus total. Ça n'a rien à voir avec la réalité de l'anatomie, mais c'est comme ça. D'où j'étais parti de l'exclusion des pensées qui nous dérangent, d'où exclure les gens qui sont le porteur de ces pensées, d'où le genre dans le champ de la psy en général, les psychiatres, les partisans des thérapies comportementales et cognitives, ou cognitives et comportementales, et tant d'autres qui vouent les psychanalystes aux hégémonies parce que ces idées sont ridicules. Je me rappelle Michel Onfray disant « J'ai jamais désiré sexuellement ma mère. » C'est des conneries tous ces trucs. Il n'y a pas de le penser. Le problème, c'est qu'après, il tape sur les gens qui sont porteurs de ce genre d'idées. Et moi-même, on m'a tapé dessus pour être porteur de ce genre d'idées, y compris dans le champ de la psychanalyse, où on est censé être ok avec ce genre d'idées. Mais pourquoi ? Parce que j'en parlais à propos de moi, au lieu de dire « Je l'ai lu dans Freud ». Parce que ce qui est admis dans le champ de la psychanalyse, c'est de dire « Freud a dit », « Lacan a dit ». Mais dire « Moi, je le dis parce que je l'ai trouvé dans mes rêves ». Alors là, c'est insupportable, exclu. Ce qui est quand même bizarre, parce que la psychanalyse, c'est quand même la discipline qui est censée faire ressurgir ça, qui est refoulée pour pouvoir en prendre conscience et faire un peu plus avec. Ça ne veut pas dire faire disparaître ses idées, bien entendu. Ça veut juste dire avoir conscience de à quel point ça peut nous inhiber ou nous pousser à des actes inconséquents et peut-être en ralentir un petit peu l'aspect difficile ou nocif. En même temps, quand je dis ça, je me dis « Je suis en train de faire la morale » et je n'aime pas la morale parce que derrière « Je n'ai jamais désiré sexuellement ma mère », il y a une morale implicite qui circule, qui est tout simplement la morale de l'être humain. On ne couche pas avec sa mère. Voilà. Alors, en avoir le désir, c'est insupportable au point d'insupporter tous ceux qui peuvent en dire quelque chose. D'où exclusion. Mais comme j'ai été exclu moi-même de ma famille, comme tu as exclu, tu as été exclu du lit de tes parents, c'était aussi exclu donc de la table familiale. Voilà. Ce qui entraîne un certain nombre de répétitions. Et on en parlait justement dans la préparation. Il y a aussi une morale qui circule dans le champ psy, y compris dans le champ de la psychanalyse, à savoir la répétition, ce n'est pas bien. Combien de fois j'ai entendu de la part de collègues « Mais tu es encore dans la répétition ? » Vous avez entendu, quand on a fait une analyse, on est sorti de la répétition, on est un être neuf et on ne fait que du neuf. Ce qui est une illusion, à mon avis, complète. On ne se débarrasse pas de ces idées-là, on ne se débarrasse pas non plus de la répétition. Simplement, on peut arriver à admettre qu'on répète parce que c'est la base de notre identité. C'est comme ça que je suis né. Et c'est comme ça que j'ai été formé dans mon identité. Donc si j'abandonnais ça, j'abandonnerai mon identité. Donc je peux peut-être juste atténuer les effets nocifs de cette identité. Je ne peux pas abandonner cette identité, c'est moi. C'est moi que je suis comme ça. Avec ces idées qu'on trouve absolument hors du rire, c'est pourquoi il faut nettoyer, faire le ménage et faire de l'ordre. À savoir coucher avec papa ou maman, ou s'occuper de caca, puisque c'est avec le caca que naissent les enfants. Donc il faut bien ranger les choses. C'est l'ordre symbolique qui fonctionne comme ça. Non, le caca, c'est à cet endroit-là, et les enfants, c'est à tel autre endroit. Ça rend la vie quand même un peu plus facile, même si dans l'imaginaire, ça continue à fonctionner comme ça. Et ce qui pousse des tas de gens à être extrêmement précautionneux, à toujours faire le ménage, à toujours laver, etc. Ce qui est aussi inhibant, tout aussi inhibant que de faire le contraire, ce qui arrive aussi à des tas de gens, c'est-à-dire ne jamais ranger, ne jamais rien nettoyer, etc. Ça, c'est les deux extrémités du spectre, et on a toutes les nuances entre les deux, bien évidemment. La nuance qui fait d'un être un être particulier. Et il ne s'agit surtout pas pour nous d'éradiquer la particularité, ce pourquoi nous travaillons comme nous travaillons. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de savoir établi, on parle de ce qu'on a pu savoir de nous-mêmes, sans le plaquer immédiatement sur les autres. C'est ça qui est fondamental, c'est pourquoi on prend toujours plein de précautions à dire « c'est moi qui pense ça, ce n'est pas forcément les autres ». Simplement, quand on en parle entre nous, quand on fait des colloques comme ça, ou qu'on en parle sur Facebook, etc., quand on se retrouve à plusieurs, ne serait-ce qu'à deux, à dire « tiens, mais c'est comme chez moi ». Je viens de dire tout à l'heure, on peut penser qu'il y a là quelque chose d'une structure universelle. On peut le penser, ça ne veut pas dire qu'on le pense immédiatement, et que du coup, c'est universel et qu'on va le plaquer sur tout le monde. On a toujours ce garde-fou qui consiste à dire « d'abord la particularité », c'est-à-dire que quand j'aborde quelqu'un, quand quelqu'un vient me parler, c'est d'abord son histoire et son histoire est forcément particulière. Ensuite, ça veut peut-être faire des petites vibrations chez moi au sens du « tiens, j'ai déjà vécu ça moi aussi ». À peu près tous les gens qui viennent me voir me racontent un jour ou l'autre comment ils ont été exclus de leur famille, comment ils ne s'entendent pas avec leurs parents ou leurs frères et sœurs. Et après, ça remonte de plus en plus. Ça, c'est les trucs de la vie de veille. Je ne m'entends pas avec mes parents, oui, mais parce qu'il y a désir d'inceste et puis il y a interdit de l'inceste, c'est-à-dire deux idées contradictoires. La contradiction, ça peut aboutir à quoi ? À faire en sorte que je suis paralysé. Je suis chez mes parents, pour la même époque des secrétaires. Je descends les escaliers, je rentre lunaire, je vole comme ça, je suis trop, trop cool. À un moment donné, je vois un sanglier qui arrive et qui court, qui court, avec le goberte comme ça. Après, on vous fait, donc je vais pour remonter, les escaliers, je suis complètement figée, les pieds, je ne peux plus bouger. Et ça, c'est exactement comme ça que je l'ai analysé sur cette envie, ce désir pour mes parents et ce truc tout à coller de « c'est pas possible, c'est interdit ». Et là, je ne bouge plus. Tu me fais par ça un truc qui n'a peut-être rien à voir, mais c'est ce que j'ai appris quand j'ai étudié l'éthologie. L'éthologie, c'est la science qui s'occupe des animaux dans leur milieu naturel, des comportements animaux dans leur milieu naturel. Donc, on m'a appris, parce que je n'ai pas fait les expériences, mais je les ai crues, que les animaux en général, mais l'étude que j'avais vue là, c'était sur les oiseaux en particulier, ils se repèrent un territoire et quand ils sont à l'extérieur de leur territoire, quand il y a un autre oiseau qui leur fait une prise de bec, il s'enfuit. Mais quand ils sont à l'intérieur de leur territoire, quand un oiseau vient leur faire une prise de bec, ils agressent. Quand ils sont juste à la limite, ils ne savent plus s'il faut s'enfuir ou agresser. Et ils sont paralysés. Bon, c'est un petit peu la même chose chez nous. Je ne veux pas dire que c'est forcément la même chose. Je ne sais pas si les oiseaux sont motivés aussi par l'internité de l'inceste, mais c'est une analogie comme ça. Ça y fait penser. Alors, l'idée que j'étais en train de développer, c'est justement qu'au lieu de faire part d'un savoir qui serait universel, on propose la continuation d'une psychanalyse en direct. C'est-à-dire que, bien sûr, on prépare des trucs pour ne pas être quoi à se demander, mais qu'est-ce qu'on va leur dire ? Mais on s'autorise le « ça me fait penser à », c'est-à-dire l'association libre, qui fait que ça bouleverse complètement l'ordre qu'on avait prévu, et il est déjà complètement bouleversé ce matin, de ce qu'on voulait dire, parce qu'on se laisse aller, en fait, à notre particularité, qui nous fait dire, voilà, en ce moment, mes associations à moi m'amènent à ça, mais ce que tu dis, ça me fait penser à, donc, et ainsi de suite. Ce n'est pas un savoir tout préparer sur un papier. J'ai récemment fait sur Facebook la critique d'un colloque qui s'est tenu récemment à l'Espace Analytique, à Paris, où il y avait trois grands quelqu'un qui parlaient, chacun collé à son papier, à lire les phrases qu'ils ont écrites, au moins on est sûr que ça ne déborde pas, c'est exactement ce qu'ils ont préparé, et c'est d'un chiant pas possible. On espère être un peu moins chiant. Si on l'est, on espère que vous nous le direz, en disant, hé oh là, il faudrait peut-être donner le droit, je vous y incite. Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est laisser surgir un savoir qu'éventuellement nous ne savions pas. Et déjà dans la préparation, le fait de nous raconter les rêves que nous avions prévus de dire, ça a tout de suite donné une nouvelle interprétation par rapport à l'interprétation que j'avais déjà trouvée. Et là, en recommençant, on se donne l'occasion, ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups, mais on se donne l'occasion qu'une nouvelle interprétation puisse encore surgir. On se laisse surprendre par ce savoir que nous avions en nous, mais que nous ne savions pas, mais qui peut surgir à l'occasion du fait que nous donnons l'occasion de parler. Vous et vous aussi chez vous, si vous avez envie de prendre la parole. parce qu'on n'est pas tout seul à avoir quelque chose à dire de l'inconscient, après tout. Voilà. J'ai dit, si tu as une... Pour le coup, sur la question de l'exclusion, le rêve qui domine les sens à l'affiche, peut-être en dire un mot ? Ah, je peux en dire un mot. Alors, je ne sais pas si vous avez tous en tête l'affiche du colloque. C'est le bébé qui sort la machine à laver. Les machines à laver ont un hublot et ils cassent la vitre et passent à travers. C'est aussi un truc que j'ai retrouvé chez plein de gens, ça, y compris dans des dessins d'humour, dans des films, etc. La machine à laver comme métaphore du ventre maternel. Il y a plein d'histoires qui circulent. Ah ouais, j'ai mis le bébé avec les couches dans la machine. Je me rappelle une séquence du film de Lars von Trier qui s'appelle J'ai oublié avec Charlotte Gainsbourg où le début du film, elle est en train de baiser avec son mec dans la buanderie sur les machines à laver. Et à ce moment-là, elle voit sa petite gamine qui s'approche de la fenêtre, qui se penche et qui tombe. Elle ne sort pas du trou de la machine à laver, mais elle sort du trou de la fenêtre. Et c'est pareil. Et son problème, ça aura été de « oui, mais je ne me suis pas arrêté de baiser pour aller la chercher ». Ce qui est une antithèse parce que, de l'expérience que j'en ai, quand le bébé couine à peine un petit peu, même si on est en train de baiser, la dame, elle y va tout de suite. Certainement des nuances, mais c'est le plus souvent comme ça que ça se passe. Et Lars von Trier, je crois qu'il a fait exprès de mettre en scène le contraire. comme cas de figure pour voir ce que ça donnerait. Ça donne que l'enfant est mort. Mais après, comment Charlotte Gainsbourg se débrouille pour vivre avec ça ? Le personnage qu'elle incarne dans ce film. Donc, j'en reviens à mon rêve à moi. Mais voyez-vous, je n'avais absolument pas pensé à parler de ce film-là. Ça m'est venu, je vous en parle. C'est pour dire que ce n'est pas seulement dans mes rêves à moi, mais je vois des choses dans la culture, d'une manière générale, qui font allusion à ces choses-là. Parce que derrière, il y a toujours le conflit que tu évoquais tout à l'heure pour toi-même, à savoir le couple des parents qui sont ensemble et l'enfant qui en est exclu. Et ou le couple que forment à nouveau la mère et l'enfant dont le père se sent exclu. D'où l'histoire d'Oedipe où Oedipe tue son père et va coucher avec sa mère. Ça arrive donc à tout le monde. Tout le monde ne tue pas son père, mais il arrive qu'on s'entende très mal avec et ça ressemble. C'est ce qu'on fait de nos jours en étant un peu civilisé. Ou qu'on s'entende très mal avec sa mère parce que l'inverse est également vrai. Envie de coucher avec papa, mais maman, du coup, est une gêneuse. J'en viens à mon rêve. Les associations libres sont telles que... Des fois, ça fait des préambules. Je rêve que je suis dans la maison que j'habitais en Creuse quand j'habitais en Creuse. Une maison isolée dans la campagne au flanc d'une colline. Et donc, pourquoi ça revient à ce moment-là, on verra plus tard. Et je suis réveillé par des jeunes qui font du boucan à l'extérieur de la maison. Je me lève, je parcours le couloir jusqu'à la porte d'entrée dans l'intention d'ouvrir la porte pour leur dire « Eh oh, calmez-vous, il est 3h du matin quand même. » Mais à ce moment-là, quand je suis dans le couloir, je ne sais pas pourquoi, je me retourne un peu et je vois au fond du couloir, c'est-à-dire du côté de la chambre que je viens de quitter, une énorme tête par la porte, je ne sais pas, ce n'est pas précis, mais qui vient dans le couloir, une tête qui fait la taille du couloir et qui me regarde en se tournant lentement vers moi comme si c'était au ralenti. C'est assez impressionnant. Ah mais j'ai oublié de dire que cette tête, pour entrer, a fait péter la vitre de la fenêtre. Ce qui fait qu'il y a des éclats de verre partout, comme sur l'affiche donc. C'est assez impressionnant, mais ça ne m'impressionne pas plus que ça dans le rêve. J'ouvre la porte pour dire aux jeunes qui sont effectivement en train de faire vaguement la fiesta à l'extérieur de se calmer un peu. Et je m'aperçois qu'en fait, faire la siesta, pour eux, ça consiste à envoyer des cailloux sur le camion en semi-remorque qui est stationné sur la route qui est un peu au-dessus. Comme je vois qu'ils font ça, je me baisse pour ramasser un caillou pour moi aussi envoyer sur le semi-remorque. Mais là, je m'aperçois qu'il y a des chaussures, je ne sais pas si c'est les miennes ou pas, c'est le retour de la chaussure, de très belles chaussures de ville en cuir pour homme, bien ciré, tout. J'en prends une pour la jeter contre le camion avec beaucoup de violence et beaucoup de haine. Et puis, je reviens vers ma porte et je m'aperçois que ma porte a été fracturée. On voit les traces de pieds de biche, non seulement sur les volets extérieurs, mais sur la porte intérieure. Et je me dis que je pourrais bricoler ça, mais comme je ne sais pas bricoleur, je ferai appel à un spécialiste qui fera ça proprement. Fin du rêve. Interprétation. L'énorme tête qui sort dans un couloir en brisant une fenêtre, c'est un bébé qui commence par sortir la tête, évidemment. Donc, je rêve de ma naissance, mais dans ma naissance, je ne me souviens pas d'avoir cassé une vitre pour sortir. Quoique, c'est peut-être la mise en scène avec ce que je dispose maintenant comme élément, à savoir que je sais que ce qui fait la différence entre l'intérieur et l'extérieur dans une fenêtre, c'est la vitre, parce que la fenêtre, c'est le trou entre intérieur et extérieur. J'ai franchi ce trou de ma mère pour passer de l'intérieur à l'extérieur. Et donc, je l'ai inversé dans mon rêve, je passe de l'extérieur à l'intérieur, mais en cassant ce quelque chose qui peut être la poche des os, par exemple. Quelque chose de translucide qui casse. Le couloir étant le vagin que je vais devoir parcourir et que je viens de parcourir parce que j'ai été réveillé par les jeunes qui font du bruit avec des voix, déjà, ce qui peut m'évoquer les voix que je pouvais entendre à l'intérieur du ventre de ma mère, notamment au moment de l'accouchement où il y a plein de gens qui causent « Allez pousser madame, ça va bien se passer, vous n'en faites pas » et puis l'autre qui crie tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle sait. Bref, on entend des trucs. Ça réveille. Mais ils jettent des cailloux sur ce smear morgue. Pourquoi sur ce smear morgue ? Parce qu'un smear morgue, ça livre des choses. Et notamment, la veille, j'avais reçu un colis d'Amazon, c'est-à-dire des godasses que j'avais commandé. Mais j'avais commandé des baskets jaunes et pas du tout des chaussures de ville vachement belles en cuir, tout ça. J'en ai vu plus depuis 50 ans. Mais j'en mettais quand j'étais petit parce que c'était la mode et les baskets, ça n'existait pas encore. Donc ça fait allusion à cette époque où j'étais petit et où peut-être mon père avait des chaussures comme ça. Le smear morgue, c'est ma mère. C'est elle qui livre les colis. Le colis qui vient de livrer, c'est moi. Qu'elle vient de livrer, c'est moi. Et j'ai la haine. La haine que je transfère à ces jeunes, façon de dire c'est pas moi, c'est l'autre, qui envoie des cailloux. Parce que quand je me suis réveillé, c'est-à-dire quand je suis né, j'ai trouvé, hop, maman qui n'était pas là parce qu'elle avait un abcès au sein, 42 fièvres, elle ne pouvait ni maletter ni s'occuper de moi. Et il paraît que ça a duré qu'un jour, trois semaines, un mois, j'en sais rien. J'ai oublié. Donc pendant ce temps-là, il paraît que c'est mon père, ma grand-mère et mes frères qui se sont occupés de moi. Mais par contre, il semblerait que j'ai éprouvé ce sentiment de haine qui est peut-être une reconduction dans le passé de ce que j'ai éprouvé ensuite dans le fait qu'elle ne s'occupait pas trop de moi. Et de toute façon, elle ne m'écoutait pas. Bon, ce qui suffisait à susciter une haine dont je n'ai jamais eu conscience quand j'étais enfant et dont j'ai commencé à avoir conscience quand j'ai fait mon analyse. J'en discutais avec mon épouse à l'époque. Elle était d'accord avec moi pour dire que j'avais des parents super sympas. Je ne me rendais absolument pas compte. À l'époque, je ne me rendais encore pas compte parce que même quand j'amenais mon épouse à manger chez mes parents, eh bien, en fait, je ne disais toujours rien. C'était... Je ne m'en rendais pas compte. C'était tellement comme ça que voilà. Donc, il est possible que c'est cette haine accumulée de tu ne m'écoutes pas, tu ne te préoccupes pas de moi, que je retranspose à l'époque de ma naissance et peut-être bien que le fait qu'elle ait eu un abcès au sein, reconstruction personnelle évidemment, je ne suis ni dans sa tête ni dans son sein, c'est peut-être le rejet qu'elle avait de moi, l'exclusion, parce que peut-être bien qu'elle ne me voulait pas, c'est traduit par cette maladie psychosomatique à ma naissance et qu'elle ne s'est pas occupée de moi et ça n'a pas beaucoup changé par la suite en fait. D'où la haine que je n'ai peut-être pas éprouvée tout de suite à la naissance, je n'en sais rien, mais en tout cas retranscrite à l'époque de ma naissance. Voilà, tu n'as plus qu'à prendre des cailloux dans la gueule. Voilà. Quant à l'effraction que je constate sur les portes, eh bien, c'est l'effraction à l'envers que représente la naissance, évidemment, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas délicatement la porte, ouais, il faut casser des trucs pour passer. La double porte que je vois dans mon rêve, c'est-à-dire les volets plus la porte qui à chaque fond, ça fait grandes lèvres, petites lèvres, oui, c'est un sexe féminin, quoi. L'entrée de ma maison. Comme toujours, la maison, comme le château ambulant, c'est une métaphore du corps, pour moi. Maintenant, pour la plupart des gens, des gens que j'écoute, je retrouve ça, mais je laisse la possibilité aux gens de trouver autre chose si ça leur convient. Et je pense à la maison dessinée Zoé. Ma fille, du coup, a fait un dessin et une petite maison.